On vous emmène avec nous pour une journée au Mont-Saint-Michel. Entre Normandie et Bretagne, ce site grandiose situé à 3h30 de Paris est l'un des monuments les plus visités de France. Le Mont-Saint-Michel a la particularité d'être érigé sur un îlot rocheux, entouré d'une magnifique baie, théâtre des plus grandes marées d'Europe continentale. Il y a 40 ans, en octobre 1979, le Mont-Saint-Michel et sa baie étaient inscrits sur la liste du patrimoine mondial. L'exposé des motifs du classement en faisait la description suivante. Sur un îlot rocheux, au milieu des grèves immenses soumises au va-et-vient de puissantes marées, s'élève la merveille de l'Occident. En 1995, la feuille de route imposée aux ingénieurs par les politiques est claire. Ils doivent dessensabler le Mont-Saint-Michel dans un rayon d'un kilomètre et demi autour du monument. Mission accomplie en 2020 grâce au puissant barrage de Coenon. Fini les voitures stationnées au pied du célèbre rocher de granit. Au prix de travaux titanesques, le Mont-Saint-Michel a retrouvé son splendide cadre maritime d'antan. Le parc de stationnement est désormais situé à 2,5 km du Mont-Saint-Michel-Lintramuros. Des navettes de transport gratuites et des cheminements piétonniers mènent les visiteurs jusqu'au mont. La navette Hippomobile est aussi une sympathique alternative pour se rendre au mont. Les visiteurs empruntent le nouveau pont-passerelle qui se fond à merveille dans le paysage. En navette, la dépose des passagers se fait à 400 m du Mont-Saint-Michel pour réserver au seul piéton une vue dégagée sur le Mont-Lessabay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis les grands travaux, dès que le coefficient de marée dépasse 110, le Mont redevient une île. Les remparts baignent dans l'eau, le rocher est coupé de ses accès. Le phénomène, qui ne dure à chaque fois que quelques heures, ne s'était plus produit depuis plus de 130 ans. La baie du Mont-Saint-Michel est alors le théâtre des plus grandes marées d'Europe continentale. Avec un marnage de plus de 15 mètres, une différence entre basse et haute mer, la mer rejoint ensuite les côtes à la vitesse d'un cheval au galop, comme le dit l'adage. Une statue de Saint-Michel, placée au sommet de l'église abbatiale, culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Nous entrons à présent dans la citadelle, en passant par la porte de l'Avancée, qui débouche dans la cour du même nom. Les pèlerins qui l'empruntaient y étaient contrôlés par les gardes, puis pouvaient se désaltérer. Avant de passer, au fond de la cour, la porte du lion. Nous passons la porte du roi, qui, à l'origine, était l'unique entrée du village. Elle a été construite vers 1415-1420. Dotée d'une herse, elle est précédée par un pont-levis reconstitué en 1992. Le visiteur accède ensuite, de plein pied, dans la grande rue du village, voie étroite, longue seulement de 200 mètres, qui monte vers l'abbaye en serpentant entre deux rangées de restaurants, d'hôtels et de boutiques de souvenirs. C'est ici que nous prenons le chemin de ronde des remparts, percé de Machicouli et flanqué de sept tours, qui offrent de nombreux points de vue sur la baie, à perte de vue, mais aussi sur les maisons du bourg. Les îlots d'habitation sont composés de deux types de constructions, des maisons en pans de bois et en pierre. En 2021, la commune comptait 25 habitants, appelés les Montois. En 2023, le village du Mont-Saint-Michel intègre la liste des villages labellisés « villages patrimoines » qui œuvrent pour mettre en avant leur patrimoine matériel ou immatériel, comme leur histoire culturelle, naturelle et architecturale. 61 immeubles situés sur l'îlot sont protégés au titre des monuments historiques par plusieurs campagnes de protection, réalisées notamment en 1928 et 1934. Conçus à la fin du XIVe siècle, des barbacanes dotées de postes de surveillance, percées de meurtrières protégeaient le châtelet d'entrée de l'abbaye. L'abbaye, les remparts et certains immeubles sont propriétés de l'État et gérés par le Centre des Monuments Nationaux, placés sous la tutelle du ministère de la Culture. Nous continuons notre journée par la découverte des musées du Mont-Saint-Michel qui nous dévoileront les secrets de ce site d'exception. Nous commençons par le musée historique avec ses personnages de cire qui retracent les 1300 ans de l'histoire du Mont-Saint-Michel. Il nous dévoile aussi son côté plus sombre avec ses oubliettes et ses prisons. Nous nous rendons ensuite au musée de la mer et de l'écologie qui nous expliquera surtout les phénomènes de marée. Ici, depuis des millénaires, on insiste au spectacle sans cesse renouvelé des plus grandes marées d'or. Deux fois par jour, plus de 100 millions de mètres cubes d'eau salée pénèrent et se retirent de l'abbaye à une vitesse surprenante. Nombreuses interventions dans l'abbaye ont souvent permis de sauver des personnes piégées par la marée. Nous nous frayons un chemin dans la foule jusqu'à notre troisième musée prévu dans notre forfait. Avec ses 2,5 millions de visiteurs chaque année, le Mont-Saint-Michel et Sabay en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des 10 plus fréquentés en France. Nous entrons dans le logis Tiffaine ou Maison du Guéclin. Cette demeure édifiée en 1365 aurait hébergé Bertrand du Guéclin, à l'époque où il était capitaine de Pont-Orson et du Mont-Saint-Michel. Son épouse Tiffaine Ragonel, d'une noblesse bretonne, reçoit une éducation et se forme en astrologie, acquérant une réputation dans toute la Bretagne pour ses compétences à prédire l'avenir, ainsi que ses connaissances en médecine. De 1365 à 1370, elle réside au Mont-Saint-Michel. Femme de la noblesse, sans enfant, elle administre et supervise ses biens. Femme indépendante, son mari ne vit que très peu avec elle. Le mari est Louis de Guéclin, qui était un gavé et tout ça. Ah, et puis quand il partait en guerre, c'est ça ? Il partait en guerre, elle était très belle et lui était très né. C'était la vie et la bête, c'est le bon. Ah, d'accord. Ça, ça doit être sa tête, d'ailleurs, ça se trouve. À la sortie du musée, une musique nous entraîne et nous invite à entrer dans l'église Saint-Pierre. L'église se trouve enserrée au sein du village du Mont-Saint-Michel. Elle se situe à mi-chemin de la Grand-Rue et s'appuie à l'ouest contre le rocher. Fondée au XIIIe siècle par Saint-Aubert, évêque d'Avranche, elle est dédiée à Saint-Pierre, prince des apôtres. L'église paroissiale devient sanctuaire de pèlerinage le 4 novembre 1886, date à laquelle le culte de Saint-Michel y est transféré de l'abbatial par décision de l'évêque de Coutance. Avant la construction de la chapelle dédiée à Saint-Michel, une tour de clocher coiffée d'une toiture à batière ouvrée sur l'extérieur pour permettre le passage entre l'église et le cimetière. Depuis près de 1000 ans, le Mont-Saint-Michel est un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de l'Occident, tout comme le sont Saint-Jacques-de-Compostelle, Jérusalem et Rome. Des hommes, des femmes, des enfants rejoignent à pied le Mont-Saint-Michel par des routes appelées chemins de paradis. Mais la baie n'est pas aussi placide qu'elle n'y paraît. Les dangers y sont bien réels. Il y a la marée, les zones difficiles et surtout les célèbres sables mouvants. Pour vivre au mieux cette aventure, il faut obligatoirement se faire accompagner par un guide attesté. Avant de visiter la merveille, rien de mieux que de terminer par la visite du musée Archéoscope, situé face à l'église paroissiale du village. L'Archéoscope est un spectacle multimédia qui retrace de façon vivante et immersive la longue histoire du Mont-Saint-Michel, de sa formation géologique jusqu'au site que nous connaissons aujourd'hui, en passant par les grandes étapes de construction de l'abbaye. Le récit est ponctué de vidéos, reproductions de gravures et de nombreux jeux de lumière. En 1204, la Normandie entre dans le domaine royal. Nous sommes à l'époque de la construction des grandes cathédrales. Amiens, Chartres, Notre-Dame de Paris. Et c'est alors la construction de la merveille. Véritable chef-d'œuvre d'architecture gothique. Les croisées d'un gilet, elles ne portent que sur quatre points d'appui. Les murs ne sont plus porteurs, c'est le verre qui les remplace. En 1874, l'abbaye est classée monument historique. Depuis, les architectes restaurent, entretiennent et préservent le monde. Le Mont-Saint-Michel est sauvé. Une vidéo consacrée ne sera pas de trop pour s'exprimer sur la visite de l'abbaye. Un chef-d'œuvre d'architecture, une prouesse technique, audace des maîtres d'œuvre, ambition spirituelle. L'abbaye bénédictine, dédiée à l'archange Saint-Michel, défie les lois de l'équilibre et offre un panorama de l'architecture religieuse médiévale, de l'époque carolingienne jusqu'aux formes les plus élégantes de l'art gothique flamboyant. Illustration fastueuse de la vie monastique au fil des siècles, la visite offre sur plusieurs niveaux l'ensemble des espaces dédiés à la vie quotidienne, à la vie religieuse et à l'accueil des pèlerins. Tout ici est soumis au va-et-vient de puissantes marées. Chaque jour, la lumière imprime sa marque par des couleurs changeantes dont les variations illuminent le monde. Chaque heure de la journée offre une atmosphère différente pour découvrir l'abbaye, quiétude du matin, effervescence de l'après-midi ou magie du soir. Le chemin du retour fut difficile. Nous étions comme envoûtés par ce monument, par ce paysage, par ce lieu. Nous nous retournions sans cesse afin de graver dans nos mémoires et d'enregistrer pour vous ces images de ce lieu magique que nous voulions tant vous partager. Invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Go ahead and make them I'm so confident